Bonjour voyageurs j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies du des poissons pour le mois de novembre non pour le mois de décembre 2020 alors pour ça on va commencer avec l'oracle de l'harmonie où on va tirer deux cartes qui vont poser deux questions qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de décembre on étayera ses questions avec le tarot de marseille ensuite on fera un petit tableau avec neuf cartes ou plus grâce à l'oracle du sixième sens et on terminera par une carte conseil des accords toltèques alors amis poissons c'est parti voilà l'idée c'est de faire le point sur les énergies qui sont présentes et qui vont vous accompagner pendant tout ce mois pour vivre le mois le plus sereinement possible en cette fin d'année 2020 si particulière alors qu'elles sont les questions qui vont accompagner les poissons au mois de décembre 2020 et puis les énergies du tarot qui vous accompagne ce mois c'est pour les poissons les poissons au mois de décembre 2020 alors c'est parti alors première question premier mot clé croyance quelles sont vos croyances c'est une très bonne question sur laquelle je vous invite à vous arrêter prendre le temps qu'il faut pour vous arrêter dessus et puis mission quelle est votre voie on vous demande ici de regarder le chemin que vous avez parcouru mais aussi de regarder à de faire un inventaire des croyances que vous avez et de regarder si elles sont en adéquation avec la voie que vous avez choisi j'ai aussi ce sentiment qu'on va vous demander de réajuster et de regarder les croyances que vous avez même si elles sont au service de votre voie de regarder si elles sont en train de vous enfermer ou en train de vous libérer j'ai le sentiment du coup en là on a tiré donc le monde l'énergie de la justice qui est au centre et puis là on sent une énergie de changement et de mouvement qui arrive pour vous à mes poissons sur cette fin d'année donc je je j'étais en train de vous dire il ya un instant qu'en fait on va vous demander certainement de faire le point sur vos croyances et de regarder celles qui vous ont servi et de regarder celles celles que vous pensez qui vous servent mais qui peuvent finalement vous bloquer j'ai le sentiment avec l'association de ces cartes que vos croyances ont été au service d'un cadre que vous vous êtes posé mais qui vous limite par rapport à toutes les compétences et et à tout votre savoir être à tout ce que vous avez mis en place dans votre vie de là où vous en êtes maintenant avec la question quelle est votre voie j'ai le sentiment que vous allez faire ce bilan 1 avec le monde vous terminez un cycle et puis avec le 10 là vous repartez sur quelque chose de nouveau pas tout à fait nouveau mais en mode évolution de de ce que vous avez pu mettre en place mais ça va nécessiter de mettre en axe votre être et vos et vos actions c'est pour ça que du coup le jeu vous invite l'oracle de l'harmonie vous invite ici à vous poser et à faire ce bilan prenez le temps prenez un cahier et notez et en croix croix en quoi en croire en quoi croyez vous qu'est ce qui vous pousse à avancer et quels sont les croyances qu'il y a devant et qu'il y a derrière quels sont les qu'est ce que vous vous racontez pour que vous avanciez en fait amis poissons et ça va vous permettre simplement de dégager le chemin et de faire le point sur sur ce qui est et à partir de ce qui est vous allez vous poser cette question quelle est votre voie et vous allez voir que vous suivez le chemin ou que vous avez envie d'entrer enfin sur le chemin que vous voulez quoi hors croyance hors limitation hors cadre nettoyer ses croyances et les regarder en face et les 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 considérer pour ce qu'elles sont ça va vous permettre vraiment de nettoyer de faire place nette pour faire un pas de plus sur votre chemin et d'avancer vers votre propre voie j'ai aussi envie de vous parler de votre voix voix est ce que vous aimez votre voix amis poissons quelle relation vous entretenez avec votre voix est ce que vous la faites entendre est ce que vous aimez l'entendre est ce que vous devez vous battre pour faire entendre votre voix toutes ces questions là vous pouvez les noter et puis voir ce qui émergent ça peut émerger pendant la nuit ça peut émerger au petit matin ça peut émerger en faisant la vaisselle voilà mais garde garder une trace de ces questions parce qu'en général c'est pas tout à fait anodin si elles sortent comme ça pour revenir du coup aux énergies du tarot qui vous accompagne là sur ce mois ce qu'on voit c'est que vous avez vraiment accumulé tout un tas de compétences et que vous avez acquis tout un savoir être et un savoir faire vous êtes presque à un moment donné où on va vous demander finalement de rendre un petit peu tout ce que vous avez intégré et comment ce que vous offrez au monde finalement tout tout ça vous êtes sur une voie de réussite mais il ya quelque chose de l'ordre de de recherche d'équilibré parce que vous allez avancer sur un chemin on récolte ce qu'on sème en général je vais en remettre une sur la roue pour voir vers quoi vous partez amis poissons mais il ya cette notion de bilan et de de s'arrêter de faire le point sur est ce que je suis en axe est ce que je suis toujours ma propre voie et ouais une recherche d'équilibré qui se fait sur cette fin d'année parce que vous savez vous sentez que vous êtes en train de repartir sur d'autres choses qui vont vous nourrir différemment qui vont vous pousser dans un nouveau cycle de vie alors comment est ce qu'on complète ça pour les poissons et voilà il ya une remise en route c'est exactement ce que je ce que je pressentais vous allez avancer puis vous allez vers la victoire vous avez les lauriers ici vous avez les lauriers qui sont encore présents là vous allez prendre la conscience en fait de votre potentiel et créateur et puis vous allez avancer et puis vous serez vous serez inarrêtable mais pour cela on vous demande de de faire un état des lieux de vos croyances et de ben qu'est ce qui vous sert qu'est ce qui vous sert plus comment s'alléger pour avancer et continuer sur votre voie amis amis poissons voilà dis donc c'est une belle fin d'année pour vous et puis un beau redémarrage pour pour 2021 je vais les laisser là alors voilà on va continuer avec l'oracle du sixième sens on va se faire un petit tableau amis poissons pour se faire pour continuer d'avancer vous allez avoir besoin de faire un temps de pause je n'ai pas insisté dessus mais je mets chez ça qui me revient là il va falloir s'arrêter et puis regarder ça va peut-être pas durer 15 ans mais mais faites le fait ce mouvement là d'arrêt de stop de on calme on réaxe on regarde et on repart parce que vous repartez sur les chapeaux de roue alors oracle du sixième sens pour les poissons au mois de décembre donc l'énergie du mouvement vous repartez directement avec le il ya peut-être une rupture dans l'air là pour les pour nos amis poissons mais quelque chose qui était devenu peut-être obsolète dans votre vie d'aujourd'hui et plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui il ya peut-être quelque chose d'autre aussi ce qui se prépare au niveau sentimental beaucoup de jalousie autour de vous mais bon à regarder pourquoi ça vous touche vraiment enfin quand ces cartes elles sortent c'est une invitation cette carte je vous parle de celle-ci la jalousie quand cette carte sort c'est vraiment une invitation à à regarder en fait pourquoi si vous sentez qu'il ya de la jalousie autour de vous pourquoi ça vous touche cherchez pas à comprendre la jalousie cherchez plutôt à regarder soit c'est vous qui êtes jaloux et puis du coup c'est une invitation à regarder vraiment ben qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas assez confiant dans ce que j'ai offrir au monde pour pour ne pas être dans cet état de jalousie encore quand on vous jalouse ben ça vous invite à regarder ben la part qui est que ça vient toucher est ce que ça vous fait voilà prenez le temps vraiment de regarder d'aller analyser un petit peu ces émotions qui qui émergent c'est un peu bizarre il y a un peu des énergies contradictoires dans votre vie sentimentale amis poissons c'est un petit peu comme si il y avait en même temps de l'amour et en même temps du changement je me demande si finalement il n'y a pas quelque chose qui ne serait pas tout à fait révélé et du coup pas tout à fait en axe quelle est votre voie pour répondre à cette question apparemment votre voie elle est dans un ailleurs il y a toute une transformation qui se passe pour vous et et on va vous demander de rester centré peut-être qu'au travail vous avez rencontré une personne qui vous qui vous plaît qui fait renaître des sentiments que vous n'avez pas dans le cadre de votre union actuelle ça veut pas dire que vous allez consommer c'est simplement ça vous donne peut-être une information sur ben quelle est votre mission quelles sont vos croyances et de quoi vous avez envie de sortir pour dépasser tout ça vous allez être un petit peu à la recherche de votre bien-être vous allez penser à vous sur ce mois de sur ce mois de décembre à mi-poisson ce que je vois aussi c'est vraiment la nécessité pour vous de dire les choses avec douceur et de faire les choses en douceur parce que il ya des il ya des points de rupture qui sont en présence et tout va tout ne va pas se faire dans la douceur donc maintenant si vous vous pensez à ça si vous prenez le temps de vous arrêter de regarder votre situation et de de poser ce vers quoi vous avez envie d'aller vous pouvez aussi informer votre entourage de vos plans et puis vous pouvez aussi le faire dans la douceur et puis rester centré et restez calme vous n'êtes pas obligé d'aller au conflit même si là c'est pourtant pourtant non c'est connectez-vous à votre sagesse intérieure vraiment il ya quelque chose à une personne dans votre entourage qui ne que vous juger un sable donc c'est une 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 invitation aussi à regarder les jugements qu'on porte sur les autres et en fait ça vous désécurise et du coup ça vous met en colère mais voilà moi je vous pose la question pourquoi ça vous met en colère parce que finalement vos croyances et puis votre voix à vous c'est votre axe je retire ça c'est la justice peut-être une histoire de procès aussi un finalement dans votre dans votre mois de décembre il y a quelque chose qui se rééquilibre mais qui annonce aussi quelque chose d'incertain en tout cas ça devrait bien ça devrait bien se passer par la suite alors voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autre pour votre tableau amie poisson donc il va y avoir du mouvement sur cette faim de sur cette fin d'année de l'amour du désamour de la régulation de problèmes de comment est ce que j'avance sur ma voix tout en respectant les gens en face de moi comment est ce que je respecte mon environnement dans ma propre transformation c'est 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 vraiment une invitation à à regarder aussi dans quel quel monde vous avez envie de créer déjà dans votre environnement et avec vous même comment est ce que vous avez envie de réagir face à à l'injustice comment est ce que vous avez envie de réagir face à la dispute à quelqu'un qui peut être mal intentionnée c'est vraiment comment est ce que vous gardez votre axe dans ces situations là voilà il ya aussi des jolies choses et on voit l'amour on voit la passion il ya et vous allez passer par beaucoup d'émotions fortes pendant ce mois de ce mois de décembre 2020 à mi poisson et vous allez commencer l'année vraiment sûr sur sur les chapeaux de roue on va terminer avec une petite carte conseil des accords toltèques que j'aime beaucoup alors quel est le petit conseil des accords toltèques au niveau relationnel il ya quelque chose qui se joue un de très fort au niveau relationnel sur le mois de décembre mais ça parle aussi beaucoup de comment est ce que vous avez envie d'interagir avec le monde du coup on va voir avec cette carte le petit conseil qui peut vous aider à traverser ce mois sereinement je vous invite aussi à regarder un petit peu il ya des initiations sur internet sur la communication non violente il ya ça qui me vient là pour vous pour ce mois de décembre comment exprimer les besoins les besoins que vous avez tout en restant centré sur vous et ne pas tourner une demande ou exprimer un besoin en accusation de l'autre quoi comment s'exprimer en gardant la responsabilité de ce qu'on vit j'ai ça qui me vient pour vous pour ce mois de décembre à mes poissons alors c'est celle là voilà on est en accord je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie la vérité étant toujours une question de point de vue peu importe qui a raison ou qui a tort l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi même et qui me rend heureux n'oubliez pas que la relation elle se joue toujours à deux mais que chacun est toujours sur sa colline et que le point de vue d'une colline à l'autre n'est pas le même vous aurez reconnu si vous connaissez un peu les accords Toltec pour vivre heureux ne faites pas de suppositions si vous avez des doutes sur quelque chose n'hésitez pas à demander à l'autre de vous donner son point de vue et puis finalement pas de les comparer de choisir qui a raison ou qui a tort mais plutôt de comparer les points de vue pour voir là le point d'achoppement pour voir là où est-ce que vous pouvez vous rejoindre l'idée c'est c'est pas de de vouloir avoir raison ou si vous avez envie d'avoir raison ben regardez pourquoi vous tenez tant à avoir raison ce sera très intéressant mais dans une relation à deux dans une relation de communication le vrai challenge est toujours de qu'est-ce que moi je peux faire pour rejoindre l'autre sur sa colline et qu'est-ce que l'autre peut faire pour me rejoindre sur ma colline et puis qu'est-ce que finalement qu'est-ce qui est en commun entre nos deux collines voilà amis poissons pour ce mois de pour ce mois de novembre de mois de décembre 2020 beaucoup de choses pour vous beaucoup d'énergie en présence en tout cas on arrive à la fin de ce voyage à vous de le continuer prenez le temps pour pour vous ce mois-ci relisez les questions qui ont émergé dans ce tirage en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la commenter moi un petit commentaire sous la vidéo ça me fait toujours plaisir que vous soyez content pas content bon voilà exprimez vous et puis n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu comme ça vous serez vous serez prévenu des prochaines sorties de vidéos puis au mois de décembre il devrait y en avoir d'autres dans tous les cas si vous êtes intéressés par un tirage perso ou une séance de coaching privé vous avez les infos sous la vidéo moi je serais ravie de vous rencontrer en particulier amis poissons je vous souhaite que ce mois soit doux lumineux et révélateur soyez votre propre maître à tout bientôt merci